Les mille et une nuits, traduit par Antoine Galland, tome 1er Nuit 42 Dinarzade ne manqua pas d'appeler la sultane de meilleure heure que le jour précédent. « Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, reprenez, je vous prie, le compte du second calendaire. » « J'y consent, répondit Chérazade. » En même temps, elle le continua dans ses termes. « Me voilà donc, madame, dit le calendaire, seule, blessée, destituée de tout secours dans un pays qui m'était inconnu. Je n'osais reprendre le grand chemin, de peur de retomber entre les mains de ces voleurs. Après avoir bandé ma plaie qui n'était pas dangereuse, je marchais le reste du jour et j'arrivais au pied d'une montagne où j'aperçus à demi-côte l'ouverture d'une grotte. J'y entrais et j'y passais la nuit peu tranquillement après avoir mangé quelques fruits que j'avais cueillis en mon chemin. Je continuais de marcher le lendemain et les jours suivants sans trouver d'endroit où m'arrêter. Mais au bout d'un mois, je découvris une grande ville très peuplée et située d'autant plus avantageusement qu'elle était arrosée aux environs de plusieurs rivières et qu'il régnait un printemps perpétuel. Les objets agréables qui se présentèrent alors à mes yeux me causèrent de la joie et suspendirent pour quelques moments la tristesse mortelle où j'étais de me voir en l'état où je me trouvais. J'avais le visage, les mains et les pieds d'une couleur basanée car le soleil me les avait brûlés et à force de marcher, ma chaussure s'était usée et j'avais été réduite à marcher nu-pied. Outre cela, mes habits étaient tout en lambeaux. J'entrais dans la ville pour prendre langue et m'informer du lieu où j'étais. Je m'adressais à un tailleur qui travaillait à sa boutique. À ma jeunesse et à mon air qui marquait autre chose que ce que je paraissais, il me fit asseoir près de lui. Il me demanda qui j'étais, d'où je venais et ce qui m'avait amené. Je ne lui dégaisais rien de tout ce qui m'était arrivé et je ne fis pas même difficulté de lui découvrir ma condition. Le tailleur m'écouta avec attention. Mais lorsque j'eus achevé de parler, au lieu de me donner de la consolation, il augmenta mes chagrins. « Gardez-vous bien, me dit-il, de faire confidence à personne de ce que vous venez de m'apprendre, car le prince qui règne en ces lieux est le plus grand ennemi qu'est le roi votre père et il vous ferait sans doute quelques outrages s'il était informé de votre arrivée en cette ville. Je ne doutais point de la sincérité du tailleur quand il m'eut nommé le prince. Mais comme l'inimitié qui est entre mon père et lui n'a pas de rapport avec mes aventures, vous trouverez bon, madame, que je le passe au silence. » Je remerciai le tailleur de la vie qu'il me donnait et lui témoignais que je me remettais entièrement à ses bons conseils et que je n'oublierai jamais le plaisir qu'il me ferait. Comme il jugea que je ne devais pas manquer d'appétit, il me fit apporter à manger et m'offrit même un logement chez lui, ce que j'acceptais. Quelques jours après mon arrivée, remarquant que j'étais assez remis de la fatigue du long et pénible voyage que je venais de faire et n'ignorant pas que la plupart des princes de notre religion, par précaution contre les revers de la fortune, apprennent quelques arts ou quelques métiers pour s'en servir en cas de besoin, il me demanda si j'en savais quelqu'un dont je puisse vivre sans être à charge à personne. Je lui répondis que je savais l'un et l'autre droit, que je t'égrammais rien, poète, etc., et surtout que j'écrivais parfaitement bien. Avec tout ce que vous venez de dire, répliqua-t-il, vous ne gagnerez pas dans ce pays de quoi vous avoir un morceau de pain. Rien n'est ici plus inutile que ces sortes de connaissances. Si vous voulez suivre mon conseil, ajouta-t-il, vous prendrez un habit court et comme vous me paraissez robuste et d'une bonne constitution, vous irez dans la forêt prochaine faire du bois à brûler. Vous viendrez l'exposer en vente à la place et je vous assure que vous vous ferez un petit revenu dont vous vivrez indépendamment de personne. Par ce moyen, vous vous mettrez en état d'attendre que le ciel vous soit favorable et qu'il dissipe le nuage de mauvaise fortune qui traverse le bonheur de votre vie et vous oblige à cacher votre naissance. Je me charge de vous faire trouver une corde et une cognée. La crainte d'être reconnue et la nécessité de vivre me déterminèrent à prendre ce parti malgré la bassesse et la peine qui était attachée. Dès le jour suivant, le tailleur m'acheta une cognée et une corde avec un habit court et me recommandant à de pauvres habitants qui gagnaient leur vie de la même manière, il les pria de me mener avec eux. Ils me conduisirent à la forêt et dès le premier jour, je rapportai sur ma tête une grosse charge de bois que je vendis une demi-pièce de monnaie d'or du pays car, quoique la forêt ne fût pas éloignée, le bois ne laissait pas d'être cher en cette ville à cause du peu de gens qui se donnaient la peine d'en aller couper. En peu de temps, je gagnais beaucoup et je rendis au tailleur l'argent qu'il avait avancé pour moi. Il y avait plus d'une année que je vivais de cette sorte lorsqu'un jour, ayant pénétré dans la forêt plus avant que de coutume, j'arrivais dans un endroit fort agréable où je me mis à couper du bois. En arrachant une racine d'arbre, j'aperçus un anneau de fer attaché à une trappe de même métal. J'ôtais aussitôt la terre qui la couvrait, je la levais et je vis un escalier par où je descendis avec ma cognée. Quand je fus au bas de l'escalier, je me trouvais dans un vaste palais qui me causa une grande admiration par la lumière qu'il éclairait comme s'il eût été sur la terre dans l'endroit le mieux exposé. Je m'avançais par une galerie soutenue de colonnes de jaspes avec des bases et des chapiteaux d'or massif. Mais voyant venir au devant de moi une dame, elle me parut avoir un air si noble, si aisé et une beauté si extraordinaire que, détournant mes yeux de tout autre objet, je m'attachais uniquement à la regarder. Là, chez Razade, c'est ça de parler parce qu'elle vit qu'il était jour. Ma chère sœur dit alors d'Inarzade, je vous avoue que je suis fort contente de ce que vous avez raconté aujourd'hui et je m'imagine que ce qui vous reste à raconter n'est pas moins merveilleux. Vous ne vous trompez pas, répondit la sultane, car la suite de l'histoire de ce second calendaire est plus digne de l'attention du sultan monseigneur que tout ce qu'il a entendu jusqu'à présent. J'en doute, dit Chariard en se levant, mais nous verrons cela demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Afin de me soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo en cliquant sur le pouce et abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada